Happy Hour 1FM, Noah en onde. Il va faire de son mieux, puisqu'il est nord-américain, et donc il a regardé aussi le Super Bowl toute la nuit. On va débriefer que tu suis quand même de la semaine à la sauce québécoise. Voici Noah en onde. Spécial Super Bowl aujourd'hui, non c'est pas vrai. On commence en prison, une histoire assez particulière. Un homme s'est fait donner le matériel nécessaire pour lancer son podcast depuis sa cellule. Bien sûr. Et ça marche trop bien en ce moment, en plus les podcasts de criminalité et tout ça, donc on pourrait en apprendre plus sur les prisonniers et tout. Et son crime, et justement son crime, il a collé sa main sur une mairie pour l'environnement. Belle cause, ça ne mérite pas un podcast. Je préfère un podcast avec un pro-vélo et un pro-voiture qui se coupent la parole sans arrêt pendant une heure. C'est déjà plus de challenge. C'est vrai. Et il raconte donc la vie dans les prisons suisses dans son podcast. Et évidemment, il dit que la nuit, c'est ce qui est le plus dur. On peut l'imaginer, tu sais, beaucoup de bruit, peut-être un petit matelas, tu ne dors pas bien. Non, non, c'est pas ça le problème. Le deuxième, la couverture et le duvet n'avaient pas la même taille et c'était désagréable. Bien vu dans les prisons suisses. Mais il voit quand même, juste un petit truc, il voit quand même le verre à moitié plein parce qu'il dit qu'il a pu améliorer sa culture G parce que tous les soirs, il regardait Question pour un champion. Et j'imagine le juge, à la fin de sa sentence, dire « Est-ce que vous avez un peu profité pour apprendre de vos erreurs? » Pas vraiment, mais est-ce que vous saviez que l'Australie est plus large que la Lune? Deuxième essai. Il y avait un train spécial à Zurich qui allait au Carnaval de Lucerne. Et le Carnaval commençait assez tôt, donc il partait à 3h30 du matin. Mauvaise surprise, les festivaliers arrivent et la grille de la gare était fermée. Impossible de rentrer dans la gare. Déjà, je ne savais pas qu'une gare pouvait se fermer. Et deuxièmement, quelqu'un a manqué son réveil. Et je me souviens, moi, au collège, tu manques ton réveil, tu arrives 30 minutes en retard en classe à la poule au ventre, tu te sens mal. Lui, il a simplement manqué l'ouverture de la plus grande gare du pays. Ça met les choses en perspective. Et c'est là que tu réalises l'importance de ton boulot. Si tu arrives en retard, les conséquences, genre un astronaute, la veille de son départ, prévu à 9h, il se réveille, merde, 9h30, oh merde, j'ai loupé ma fusée. C'est pas la même échelle qu'un facteur. Il se réveille un peu plus tard, tu vas lire la dernière édition du GHI deux heures plus tard. Et on termine avec la plus grande banque de cornées en Suisse qui a fait faillite. La cornée, donc, la chose dans l'œil, on sait pas trop ça sert à quoi, mais une chose dans l'œil qui est utile. Ça marche bien, oui. Et justement, j'entends leur problème, apparemment, parce qu'il y avait pas assez de cornées en Suisse par rapport à la demande, ils devaient beaucoup en faire importer, et ça a créé la faillite, donc, de cette banque de cornées. J'entends leur problème, mais je sais pas quoi faire, parce que, traitez-moi d'égoïste, j'ai un certain attachement envers mes cornées personnellement, et déjà, on voit les campagnes pour les dons de sang, dons de cornées, c'est pas le même level, tu sais, genre, « Hé, viens faire un don de cornées, certes, tu es aveugle d'un œil, mais on te donne un petit jus de fruits à la fin pour un petit boost de sucre. » Et à la fin, ils vivaient simplement grâce aux dons des gens, et moi, j'ai jamais entendu parler qu'on pouvait faire un don à une banque de cornées, donc leur com' pas ouf. Ils auraient peut-être dû la faire sur OneFM pour avoir une meilleure com' sur leur projet. OneFM, la météo, avec la banque suisse de cornées. Faites un don pour supporter la banque. Non, sérieusement, sérieusement, faites un don, c'est la merde, on va bientôt faire fête, j'ai deux enfants à nourrir, s'il vous plaît, faites un don. Le temps pourra finir cette journée en cornées à jour. Ça laisse aucune empathie pour les cornées ou quoi? Bref, on a fait une tâche, les Suisses, on a fait planter une banque de cornées, pas assez de dons, mais sur ce, bonne semaine à tout le monde. Merci, bravo, Noël. Les cornées, c'est quelque chose que tu donnes en général, après ton ouïe, c'est ce qu'il s'est dit, en effet. Effectivement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément le faire parce qu'ils sont prêts à donner tout, sauf la cornée. Comme si, effectivement, les yeux étaient quelque chose d'encore particulier. C'est comme si... Ah oui, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est l'âme. Ça peut en convaincre certains vu qu'il y a des établissements de banques de cornées qui font faillite. N'hésitez pas à léguer aussi les vôtres.